Salut, bonjour à tous, là je le dis beaucoup plus facilement que dans ma petite chambre parisienne parce que je suis bien là. Donc voilà c'est le cadre des vacances, c'est pas parce qu'on est en vacances qu'il ne faut pas parler de musique. Donc j'espère que le cadre vous convient peut-être un peu mieux que la chambre parisienne. Et j'espère surtout que les cigales ne gênent pas trop le bruit, c'est une première fois donc excusez-moi si ça dérange un peu. Moi je vous avoue qu'il ne me dérange pas du tout, à part ce putain de clébard, cette vidéo qui est la première d'une série que je veux faire depuis un long moment sur des réalisateurs en particulier et leur rapport à la musique dans le cadre de leur film. Déjà n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre des commentaires, mais aussi j'ai fait un truc UTIP. UTIP c'est un site sur lequel vous pouvez regarder une pub comme vous allez regarder sur YouTube pour combler le fait que je puisse pas, moi, monétiser mes vidéos sur YouTube pour des raisons de droit d'auteur. Donc vous, clairement vous en faites ce que vous voulez, mais je me suis dit que ça pouvait être cool si jamais il y en avait qui voulaient soutenir d'une autre manière que les commentaires ou quoi. Donc le lien est en description. Et sinon, avant de commencer aussi, je voulais vous dire... Spoiler ! Parce que là en fait je vais vraiment faire des analyses... Soleil ! Parce que là en fait je vais vraiment vous faire des analyses de scènes. Et du coup il y aura des fois où je vais devoir vraiment poser le contexte de l'histoire avant, pendant, après, etc. Donc je vais quand même pas mal parler des films. Du coup on peut passer à la vidéo. Dans la plupart des grands moments de cinéma, les scènes les plus iconiques sont généralement accompagnées de musique. Qu'elles soient réutilisées pour le film ou carrément composées pour. Si elles participent activement à cet aspect mémorable d'une scène, c'est parce qu'elles accompagnent et surtout dirigent les sentiments du spectateur de manière très subtile. Un exemple tout simple, généralement dans les films d'horreur d'aujourd'hui, lors des jumpscares, c'est plus la musique qui va retentir qui va nous faire peur que la scène par elle-même. Mais dans ce paysage si large qu'est le cinéma, certains réalisateurs viendront défier les expectatives du spectateur. Et la musique ne sera plus un simple accompagnement à l'image, mais une valeur à part dans l'ensemble de l'oeuvre. Découvrons ensemble comment Quentin Tarantino a fait de sa sélection musicale un point essentiel de la mythologie de sa carrière si iconique. Qu'est-ce que c'est ? Alors quand il s'agit de musique dans un cadre audiovisuel, il y a deux alternatives. Il y a soit la musique en intradiegétique, soit la musique en extra-diégétique. Alors je sais qu'en soi les mots font un peu peur, mais le concept il est vraiment super simple. Extra-diégétique, ça veut dire que seul le spectateur va entendre la musique qu'il va y avoir dans le film. Alors qu'intra-diégétique, justement ça va être le spectateur, mais aussi les personnages du film qui vont entendre cette musique, jusqu'à même à ce qu'ils interagissent avec la musique du film. Et pour ceux qui connaissent bien la filmographie de Tarantino, je pense que vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir. Parce que c'est vraiment ça que je voulais exploiter dans le cadre de cette vidéo sur Tarantino et la musique. C'est son utilisation de la musique en intra et en extra-diégétique. Et cette intelligence et créativité par rapport à sa sélection musicale, c'est ça qui va contribuer aussi avec beaucoup d'importance au côté très stylé et iconique, voire totalement mémorable, des films de Tarantino. Évidemment, la scène deviendra mythique aussi parce que Tarantino préférera mettre en valeur la musique en collant son montage vidéo avec. Il mettra littéralement l'image au second plan. La musique prendra alors tout son sens pour à la fois réveiller les sens du spectateur, nous aider à anticiper émotionnellement le cocktail détonnant du second acte mythique de Kill Bill 1. Mais aussi et peut-être surtout, cette musique viendra nous donner plusieurs clés de compréhension inconscients pour se faire une idée sur un des personnages les plus badass de sa filmographie en la personne d'Oren Ishii. Sous ses airs de petite femme chétive, sino-japonaise, d'aspects très traditionnels, la chanson renverse totalement l'idée qu'on se fait de ce personnage très politisé pour nous montrer son vrai visage, celui d'une combattante prête à tout pour faire valoir ses droits, mais surtout ses convictions. Alors pour le coup, je ne sais absolument pas si c'est voulu ou non, mais pour moi, le truc le plus important dans l'analyse de cette scène par rapport à la musique, ça va être en fonction du titre de la musique. En gros, cette musique, soit on va la connaître par Kill Bill, soit on va la connaître par Téléfoot, chacun ses rêves, mais en soi, le titre de cette musique, c'est « Battle without honor or humanity », ce qui veut dire « bataille sans honneur ni humanité » en français. Et en soi, le titre, il va plutôt bien illustrer Béatrix, l'héroïne de la franchise Kill Bill, parce que c'est une personne qui va un peu s'en foutre du côté honorable de ses batailles à partir du moment où elle va gagner, c'est-à-dire à partir du moment où elle va bien buter la personne en face. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Kill Bill, Béatrix, c'est le genre de femme qui est capable d'arracher l'œil d'une personne qui a déjà un œil arraché. C'est quelqu'un qui va arracher la langue des gens avec ses dents. Qu'est-ce que c'est d'autre ? Oui, aussi, elle va tuer une mère face à sa petite fille de genre 5 ans, avec un gun dans une boîte de céréales. En gros, Béatrix, ce n'est pas très honorable, ce qu'elle fait. Sauf que justement, le combat qui va l'opposer à Oren, dont le nom de code est Cottonmouth, ça va justement être le seul combat de toute la franchise Kill Bill, à part quand elle va tuer Bill, qui va être justement très honorable. Pourquoi très honorable ? Parce que ça va être un combat vraiment à la japonaise. ça va être un combat traditionnel fait au sabre des deux côtés, avec des opposants qui vont être exactement dans le même niveau. Et justement, par rapport à ce combat, il y a un truc que j'ai analysé, que j'aimerais vraiment vous montrer là, en rapport avec la musique intra et extra-végétique, que je trouve super intéressant, parce que ça va vraiment vous montrer à quel point cette utilisation intelligente de la musique dans un film va vraiment susciter une énorme émotion pour le spectateur, et justement bien plus que des mots ou du montage peut faire. Cette chanson d'origine typiquement espagnole, de Santa Esmeralda, viendra encore une fois déjouer les attentes du spectateur face à ce combat si traditionnel japonais. Mais elle saura en premier lieu nous donner du courage, voire de la motivation pour assister à la dernière partie de la vengeance de notre héroïne préférée, envers Cottonmouth. Elle nous force à être presque aussi enjouées que Beatrix, à l'idée de tuer ce personnage si iconique. Dans le contexte, les bruits aigus de la guitare espagnole du titre Don't Let Me Be, Misunderstood, viendront faire un parfait écho avec les sons des sabres qui s'entrechoquent. Mais on pourrait aussi penser que cette chanson, Beatrix la passe elle-même dans sa tête, justement pour s'encourager à se battre, mais aussi parce qu'elle est très heureuse de gagner la première partie du combat, et d'enfin régler ce léger contentieux avec Cottonmouth. Alors cette chanson serait utilisée à la fois en extra-diégétique, pour faire kiffer le spectateur, mais aussi en intra-diégétique, pour nous montrer l'état d'esprit de Beatrix. Et c'est pour cette raison que quand Beatrix, confiante et peut-être trop assurée, finit gravement blessée pendant le combat, la musique s'arrête abruptement avec un écho. L'écho de la défaite de Beatrix. Bon sinon, dans la veine Tarantino qui se fout de notre gueule un peu avec ses titres de chanson, on peut aussi rapidement citer le titre Hold Tight, dans la scène d'accident de voiture dans Death Proof. Alors que le groupe des 4 amis s'éclate à écouter le dit titre dans leur voiture en intra-diégétique, la chanson passera en extra-diégétique pour nous montrer cet ex-cascadeur psychopathe préparer sa nouvelle tuerie. La chanson prend alors une tournure tragique et presque mortuaire dans sa sonorité, mais surtout dans son titre. Hold Tight signifiant Accroche-toi bien, ce titre sera doucement ironique à la vue du destin plutôt tragique de ces jeunes femmes. Alors voilà à mes yeux la scène la plus creepy de toute la filmographie de Tarantino. Bon déjà elle est creepy parce qu'on voit ce petit groupe de jeunes chanter innocemment et en chœur, tout en faisant quand même les poubelles. Mais bon, ça pourquoi pas, c'était les années 70 aux Etats-Unis et on peut peut-être les excuser par les mœurs plutôt particulières de cette époque. Mais ce qui va ajouter surtout le côté creepy à ces images, c'est les paroles. Mais au final en fait cette scène, après visionnage du film entier, va être à mes yeux en tout cas une des scènes les plus intelligentes de la filmographie de Tarantino. Parce qu'à seulement 15 minutes du film, elle va nous donner totalement l'explication du twist final du film. À 15 minutes. Donc là évidemment, pour ce qui va suivre, gros spoiler. L'indice que nous donne Tarantino avec la scène et la musique réside dans les personnes qui la chantent, que ce soit à l'écran, mais aussi le compositeur original de cette chanson. Always is all forever a été écrite par Charles Manson quand il tentait encore d'être un artiste musical avant d'être ce gourou bestial et tortionnaire. Donc, cette musique deviendra un des plus grands indices pour comprendre et appréhender la fin de ce film absolument magnifique. Car si cette chanson a l'air aussi adorable et innocente que le groupe de jeunes gens qui la chantent, quand on cherche plus loin et quand on rentre littéralement à l'intérieur, que ce soit pour lire les paroles ou quand même le personnage de Brad Pitt viendra les voir chez eux, on y découvrira l'horreur et la tragédie. L'intelligence de cette scène résidera alors dans cette démonstration de ce petit groupe qui scande à l'unisson les mots d'un Charles Manson caché derrière. Ils ne se rendent même plus compte de ce qu'ils chantent, autant de ce qu'ils vont faire. Car si ici, à 15 minutes du film, ce petit groupe vient seulement fouiller dans les poubelles en chantant ces mots innocemment, à la fin du film, ainsi que dans la vraie vie, ce même groupe, la Manson Family, aura pour projet de tuer une femme enceinte de 8 mois, Sharon Tate. Et cette fois, ce sera en écrivant avec le sang des victimes, les mots du gourou caché derrière toute cette histoire. Cette chanson, c'est la démonstration subtile et intelligente de Tarantino pour te faire comprendre, en tant que spectateur, mais aussi en tant qu'être humain, que ces jeunes gens ne partagent et ne partageaient plus qu'une seule pensée à plusieurs, qu'ils ne chantent plus que d'une seule voix loyale et fidèle, mais surtout, qu'ils ne réfléchissent plus que d'un esprit fermé et contradictoire. Ils ne sont plus que les corps dont les fils sont tirés par l'esprit sadique de Charles Manson. Tarantino réalisera ce mash-up exceptionnel pour les biens de cette scène, mêlant le titre Playback de James Brown et Untouchable de Tupac, surprenant déjà beaucoup de monde, étant donné que le film était quand même censé se passer en 1858. En soi, la chanson de James Brown, déjà composée pour le film Hell Up in Harlem en 1973, illustrera la vengeance d'un homme à qui on a volé son argent et sa femme. Sujet qui, bien sûr, s'applique tout à fait à l'histoire de Django, esclave dont on a volé sa femme pour vendre ses charmes à l'ancienne bourgeoisie blanche des Etats-Unis. Cette chanson sera alliée à un titre de Tupac Shakur, qui, sans surprise, lui sera exploité pour sa grande place de partisan pour la cause noire aux Etats-Unis dans les années 90. Mais Tarantino ira même plus loin que ça en choisissant la chanson Untouchable, qui parlera de l'anticipation de Tupac à mourir, mais surtout à revenir en ressuscitant. Si la place du titre de James Brown est plus factuelle parce qu'elle corrobore totalement avec l'histoire de Django, le titre de Tupac est plutôt utilisé pour montrer à quel point l'histoire de Django résonnera encore dans les esprits de la communauté noire d'Amérique, dont le combat ressuscitera littéralement l'engagement des noirs américains des années après. En gros, l'intelligence et l'importance de ce match-up peut être résumé par le fait que Tarantino a tenu à mélanger des sons modernes avec une histoire très ancienne, et surtout très ancrée dans l'ADN des Etats-Unis. Tout ça pour montrer à quel point l'histoire de Django est encore à ce jour très actuelle. Et puis putain, Tarantino a quand même mis du rap dans un western spaghetti, quoi. Ah, et petite anecdote, parce que j'aime toujours autant ça, Tarantino avait demandé à Frank Ocean, enfin à Frank Ocean, de faire une musique pour le film Django Unchained, ce que Frank Ocean a fait, pour ceux qui connaissent la chanson qui s'appelle Wise Man. Sauf qu'en fait, Tarantino a tellement aimé la chanson qu'il a tout de suite sauté en fait de montage pour essayer de trouver une bonne scène à laquelle allier cette chanson, et il l'a pas trouvée. Et plutôt que de jeter l'éponge, en fait, il a rendu la chanson à Frank Ocean en lui disant, t'en fais ce que tu veux. Sauf que vu qu'on parle de Tarantino, en fait, il y a plein d'anecdotes à vous dire. Donc en fait, j'ai fait une petite sélection quand même des anecdotes que je voulais vraiment vous dire, donc là, on va passer à la petite partie anecdotes. Alors, Jackie Brown est sans conteste un des plus beaux hommages aux productions de la Black Spoilation du cinéma, allant au point de faire jouer l'héroïne de son film par l'icône afro-américaine des années 70, la grande Pam Grea. Mais Tarantino est allé plus loin en utilisant même plusieurs titres de la soundtrack du film Kofi, la panthère noire de Harlem, un des films les plus connus et réputés de la carrière de Pam pour son film Jackie Brown. Et si je vous parle de Jackie Brown, je ne peux surtout pas omettre de vous parler d'une des plus belles scènes d'intro et d'outro du cinéma. La pertinence de cette chanson ne va pas que dans le sens de l'hommage, puisque les paroles te poseront directement un constat de départ dès le début du film. Une femme noire qui sera donc prête à tout pour sortir de la misère qu'elle ne mérite pas. Mais cette chanson prendra un goût beaucoup plus amer à la fin du film, lorsqu'elle est réutilisée dans la scène d'outro. Car en effet, en tant que spectateur, nous venons d'assister aux dix combats de Jackie et surtout de sa victoire en demi-teinte. Elle a réussi certes à contrer les menaces de mort qui l'entouraient, elle a même réussi à s'échapper avec énormément d'argent, mais en revanche, elle n'a pas pu s'échapper avec l'amour de sa vie, Max. Alors que la réutilisation de cette chanson aurait pu donner un aspect vraiment victorieux au personnage de Jackie, là, on la voit plutôt chanter avec résination et lassitude. Car si elle a l'argent, elle n'a pas l'amour. Et justement, ce ne sera pas la première fois que Tarantino va utiliser une chanson qui va, en fait, dans ses paroles, résumer totalement le scénario du film. Par exemple, pour ceux qui connaissent bien, après la scène d'intro de Kigile en noir et blanc, il y a cette chanson avec les open critics et Bang Bang de Nancy Sinatra. Dans le premier couplet de cette chanson, Nancy Sinatra va chanter dans ses paroles comment son petite amie, son conjoint, l'a symboliquement tué. Et dans le deuxième couplet, elle va expliquer comment elle-même a symboliquement tué son propre conjoint. Et ça, c'est absolument l'histoire de Kill Bill, du 1 et du 2. Sauf que bon, là, on parle de Tarantino, donc lui, il n'est pas du tout dans la symbolique. Le méta, il n'aime pas du tout ça. Lui, il est beaucoup plus factuel. Ce qui fait que tu as vraiment Bill qui va buter Beatrix d'une balle dans la tête, duquel elle va survivre. Parce que c'est tout à fait logique, c'est du Tarantino. Et après, il y a Beatrix qui va tuer Bill avec son truc-là. Mais du coup, c'est vraiment le premier couplet et le deuxième couplet de Bang Bang. Et finalement, une autre petite anecdote que j'adore sortir, pour cette fois, un des derniers films de Tarantino, Eight Full Eight. Enfin, les huit salopas. En plus d'avoir réalisé son rêve de faire intervenir le très regretté Enyo Morricone pour la BO de son film, qui sera d'ailleurs le dernier chef-d'oeuvre du maestro des westerns avant de s'éteindre, Tarantino, conscient que le diable se cache dans les détails, viendra aussi louer une guitare de l'époque du film, une Martine de plus de 150 ans, pour la douce scène où l'oscarisé Jennifer Jason Leigh chantera a cappella. Cette guitare à six cordes, jusqu'ici exposée au Martin Guitars Museum, valant plus de 40 000 dollars, c'était un peu comme l'amoureuse de l'actrice, qui l'a utilisée pour apprendre la guitare pour son rôle pendant plus de six mois. Elle voulait même la racheter après le tournage. Mais tout ça, c'était sans compter sur l'improvisation inattendue par tous de Kurt Russell, qui passera pourtant le final cut du film. Bon allez, on finit avec Réservoir Dogs. Alors pour petit rappel, Réservoir Dogs est le premier film réalisé par Quentin Tarantino qui n'avait à ce jour aucune véritable reconnaissance publique de son art. Quand il a écrit le script de Réservoir Dogs, il a tout de suite pensé à cette mythique scène de torture. Mais quand je vous dis penser, c'est vraiment penser jusqu'à la présence même de cette musique précise, comme vous pouvez le voir dans le script ici. La scène entière était basée sur cette musique dans son esprit, et il comptait bien la retransmettre à l'écran, aussi cher soit les droits d'auteur, pour lesquels il donnera littéralement tout son budget musique, soit 13 000 dollars. Et si le script était basé sur la musique, c'était pour les meilleures des raisons. Déjà, ça ira dans la continuité du film, et surtout des dialogues magistraux de ce film, car c'est quand il est enfin seul avec ce pauvre policier, que Mr. Blonde allumera le poste de radio pour mettre la station dont il parle H24 depuis le début du film. Quelques secondes après avoir changé les ondes, Stuck in the Middle with You commencera à rythmer la scène autant pour le spectateur que pour le personnage. Cette musique nous mettra alors tous à l'aise, et nous rendra même heureux. Comme connecté à Mr. Blonde, on aimerait danser, chanter avec lui, mais bientôt, la scène prendra un tournant un peu différent. Car si nous, spectateurs, on est heureux d'être divertis par ce film, Mr. Blonde, lui, là où il prend son pied, c'est dans la torture. S'en suit alors une scène ultra déconcertante, où le spectateur jonglera entre le kiff de ce qu'il entend et le dégoût de ce qu'il voit, pendant que Mr. Blonde se complaît, qu'on le veuille ou non, dans son satanisme. Mais presque comme par empathie, il lui coupera l'oreille qui sera à l'opposé du poste de radio, histoire que l'écoute de la musique qui passe en ce moment ne soit pas trop dérangée, même pour le policier. C'est partie de la scène, ce n'est pas une chose abstracte. La simple présence de cette musique en intradiégétique viendra donner finalement la grande clé pour comprendre enfin cet énigmatique Mr. Blonde. Il chante, il danse et torture sur cette chanson comme nous, on va chanter sur du Céline Dion sous la douche. C'est grâce à cette interaction totalement nonchalante du personnage avec la musique qu'on comprend déjà le vrai visage du personnage, mais aussi l'ambiance entière du film, qui n'est basée que sur des doubles identités et des secrets plus ou moins bien gardés. Une autre chose très importante à noter dans cette chanson sera aussi les paroles. Les paroles même du morceau te mettent directement dans l'esprit de Mr. Blonde, comme si elles avaient été écrites pour cette scène et surtout pour ce personnage en particulier, les paroles donneront elles aussi beaucoup de poids à la scène, dans sa cruauté et dans ce plaisir qu'il prend bien malgré nous à le torturer. La scène et la musique sont tellement bien alliées que même nous spectateurs, on va finir par presque prendre du plaisir à voir cette torture. Et c'est d'ailleurs pour cette raison ultime que cette scène est totalement mémorable et iconique. Et parce que j'adore les petites anecdotes, sachez que si Tarantino a décidé de faire en sorte que Mr. Blonde coupe l'oreille de ce pauvre policier, c'est en hommage à Blue Velvet de David Lynch, dont l'histoire prendra un tournant dramatique pour le personnage principal quand il découvrira sur sa pelouse une oreille d'inconnu. Et d'ailleurs ça tombe bien, parce que la prochaine vidéo réalisateur slash musique que je vous fais, c'est sur David Lynch. Alors je sais que je n'ai pas parlé de Pulp Fiction dans le cadre de cette vidéo, parce que j'ai fait plein de recherches, et même si tu as les scènes mythiques de Pulp Fiction, du Twist et de Girl You'll Be A Woman Soon, je n'ai pas réussi à trouver des trucs vraiment méta dedans, je n'ai pas réussi à faire des analyses intéressantes, ou sinon c'était vraiment tiré par les cheveux. Si vous avez des réflexions à faire sur Pulp Fiction ou même sur les autres films, n'hésitez surtout pas à me les dire en commentaire, parce que ce serait trop cool d'échanger là-dessus je pense. Et puis j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, parce que je vous avoue que je me suis vraiment éclatée à sortir un petit peu du sujet juste musical, de la lier à d'autres thèmes, surtout au cinéma, parce que j'aime trop le montage, etc. Donc c'est de mes passions, donc honnêtement moi je m'éclate quand je fais ça, donc j'espère que ça vous a plu, parce que la prochaine c'est David Lynch, et que ça vous plaise ou pas je vais la sortir la vidéo, parce que j'ai trop envie de le faire. Mais en tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Moustique, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner, et aussi pensez à la page Utip si vous voulez. Et puis il ne me reste plus qu'à vous laisser avec un des making-of les plus mimis de la Terre, où on voit Tarantino s'éclater et kiffer sa vie et son métier, en plein tournage de la scène du twist, de la compétition du twist d'Ampel Fiction. Donc je n'ai pas parlé de Pulp Fiction, mais en tout cas on se quitte avec Pulp Fiction. Sous-titrage Société Radio-Canada ...